L'Afrique du Sud pleure, le monde entier est en deuil. Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, s'est éteint hier. A l'âge de 95 ans, dès suite d'une infection pulmonaire, le héros de la lutte anti-apartheid avait été hospitalisé quatre fois depuis décembre 2012. Une quarantaine de dirigeants africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, sont en France où ils participent à l'initiative du président français au sommet sur la paix et la sécurité. Au menu des discussions, l'intervention française en Centrafrique et la situation au Sahel. Et en sport mondial 2014, la Côte d'Ivoire est dans la pôle C. Elle affrontera au Brésil, la Colombie, la Grèce et le Japon. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. L'Afrique du Sud pleure, le monde entier est en deuil. Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, s'est éteint hier, à l'âge de 95 ans, dès suite d'une infection pulmonaire. Le héros de la lutte anti-apartheid avait été hospitalisé quatre fois depuis décembre 2012 pour des problèmes pulmonaires. Les dirigeants politiques du monde entier, dont le président ivoirien, saluent la mémoire et l'héritage du Nobel de la paix, qui aura passé 27 ans de sa vie en prison et une cérémonie nationale en sa mémoire aura lieu le 10 décembre au stade de Soweto. Et le 15, il sera inhumé à Kounou, son village natal. Et les réactions se sont multipliées à travers le monde à l'annonce de la mort de l'ancien président sud-africain. Un hommage mondial a commencé par l'Afrique du Sud qui pleure. Un combattant infatigable, un héros de la liberté. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un télégramme à son homologue sud-africain, Jacob Zouma. Il est ainsi intitulé « Monsieur le Président, c'est avec une très grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du président Nelson Mandela, ancien président de la République d'Afrique du Sud. En cette douloureuse circonstance, je voudrais rendre un hommage mérité à l'homme exceptionnel, charismatique et hors du commun qu'il fut. Et pris de paix et de justice, il a donné à l'amour, au pardon et à l'humilité leur sens le plus accompli. L'Afrique et le monde resteront à jamais marqués par son idéal et son humanisme sera une source intarissable d'inspiration pour les générations futures. Malgré la douleur, la nation arc-en-ciel sera, j'en suis persuadée, puisée dans l'héritage incommensurable que lui lègue Madiba, la force de relever les défis à venir. À cette occasion, je voudrais exprimer au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes sincères condoléances à votre excellence et à la famille éplorée. J'y joins ma profonde compassion et mes pensées de réconfort pour le peuple sud-africain durement éprouvé par ce deuil. Madame Ouattara s'associe à moi pour exprimer en particulier à son épouse et fidèle compagne, Madame Grassa Makel, toute notre sympathie accompagnée de nos sentiments chaleureux et amicaux. Très haute considération. Il s'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les drapeaux étaient en berne dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, après l'annonce du décès de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Ce vendredi donc, l'Afrique du Sud s'est réveillée sous le choc avec la nouvelle de la mort du héros de la lutte contre l'apartheid. Décès annoncé hier par le président sud-africain Jacob Zouma. L'Afrique du Sud, sans Mandela, sans Madiba, est sous le choc. Regardez. Le jour s'est levé sur une Afrique du Sud en deuil. Du Cap à Soweto, c'est un concert d'hommage qui s'élève d'une nation désormais orpheline de Nelson Mandela. Quelque part, on voulait croire qu'il serait toujours là, mais on doit l'accepter. Les Sud-Africains ont appris la nouvelle dans la soirée de la bouche d'un Jacob Zouma très aimé. Il est maintenant en paix. Notre nation a perdu son plus grand fils. Notre peuple a perdu son père. Aussitôt, ils sont des centaines à affluer devant le domicile de Nelson Mandela pour une veille improvisée. Parmi eux, beaucoup de bornes fris, cette génération qui n'a jamais connu l'apartheid. Je suis né en 1994. Il s'est battu pour tous. Sans lui, je ne serai pas là. C'est ce que je disais à mon ami. Sans lui, on n'aurait jamais été amis. On n'aurait jamais pu être ensemble. L'hommage de la jeunesse et des compagnons de lutte comme Desmond Tutu. L'ancien archevêque du Cap a célébré une messe en sa mémoire. Frédéric de Klerk, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, salue lui aussi son ancien adversaire. Son principal héritage pour l'Afrique du Sud et le monde c'est la façon dont il a toujours insisté sur la nécessité d'une réconciliation. À hommes exceptionnels, aux psèques exceptionnels, les funérailles de Madiba dureront dix jours. Il incarnait les plus belles qualités humaines. Ses actes et ses paroles seront imprimées définitivement dans la marche du monde, dans notre histoire. Autant de propos entendus à travers le monde ce vendredi à l'annonce du décès du premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, a multiplié les rencontres dans le monde après la présidence de la République. Nous en savons plus avec la Sina Ouattara. Quand il quitte la présidence sud-africaine, Nelson Mandela devient le porte-parole de nombreuses organisations d'aides sociales et de défense des droits de l'homme. Il soutient le mouvement international Make Poverty History. Nelson Mandela devient médiateur au Burundi en février 2000, où il remplace le président tanzanien, mort peu avant. Nelson Mandela refuse ensuite d'être médiateur au Kosovo et en République démocratique du Congo, mettant en avant son âge avancé. Cela ne l'empêche pas de s'opposer aux guerres, dont celles en Irak et au Moyen-Orient. Si en novembre 2001, Nelson Mandela avait présenté ses condoléances à la suite des attentats du 11 septembre et soutenu les opérations en Afghanistan, il a critiqué en 2003 la politique étrangère du président Bush dans plusieurs discours. Il participe à plusieurs conférences internationales contre le Sida et s'exprime plusieurs fois sur le sujet, notamment à l'occasion de la mort de son fils le 6 janvier 2005, victime du Sida. Le 18 juillet 2007, à l'initiative du milliardaire Richard Branson et du musicien Peter Gabriel, Nelson Mandela et Desmond Tutu organisent à Johannesburg une assemblée de dirigeants influents du monde entier pour la formation du Conseil des Global Elders. Après la présidence, Madiba reçoit plusieurs distinctions à travers le monde. En 2001, il est la première personne vivante à être citoyen honoré du Canada. En 2002, il reçoit la médaille présidentielle de la liberté du George Walker Bush et est fait la même année membre de l'Ordre du Mérite de la reine Elisabeth II d'Angleterre. En 2004, il reçoit le prix de la conscience planétaire décerné par le club de Boudapest. En 2006, il reçoit le prix ambassadeur de la conscience d'Amnesty International. À un moment, Nelson Mandela reçoit tellement de récompenses et d'hommages qu'il décide de ne plus en accepter, considérant que d'autres doivent être maintenant honorés. Le 10 novembre 2009, l'Assemblée Générale des Nations Unies déclare le 18 juillet Journée Internationale Nelson Mandela ou Mandela D. Artistes, sportifs et autres personnalités effectuaient le voyage en Afrique du Sud comme un pèlerinage pour voir et poser avec celui qui pendant près d'un siècle a incarné la liberté, la non-violence et la réconciliation. Thérèse Tapé-Youboué s'est intéressée au combat de l'ex-épouse du héros de la lutte anti-apartheid, Winnie Mandela. Nos amours Winifred Madikizela Connu sous le nom de Winnie Mandela Elle est née le 26 septembre 1936 dans le village de Mont Winnie, Bizana, dans le Transkai. C'est à l'est de l'Afrique du Sud. Winnie est quatrième d'une famille de huit enfants. Winnie et Mandela se rencontrent selon certaines sources à Johannesburg où elle est la première travailleuse sociale dans un hôpital. D'autres, dans une église où le frère de Winnie est révérend pasteur. Déjà à cette période-là, Winnie est une combattante pour la liberté de la race noire. Mais ce qui est à retenir d'important, c'est la date du 14 juin 1958, date à laquelle Mandela épouse la belle et fougueuse Winnie. De ce mariage naissent deux filles, Zénani en 59 et Zendziwa en 60. Harcèlement de la police d'alors, emprisonnement, vont marquer la vie de la militante de l'ANC. En 69, elle est emprisonnée pendant 18 mois et en 77, assignée à résidence. En Afrique du Sud, quelques phrases de Winnie sont restées célèbres. Et je cite, entre autres, « Un beau heure, une balle. Avec nos boîtes d'alumettes, nous libérerons ce pays. » Fin des citations. Mais l'image de cette combattante sud-africaine sera ternie par la disparition de deux militants de l'ANC en 88. Les deux jeunes, Corlette Lolo, 21 ans et Sibonizo Chabalala, 19 ans, avaient été vus pour la dernière fois au domicile de Winnie Mandela. La mort de ces deux jeunes est attribuée à Winnie par la Commission Réconciliation et Vérité, une commission mise en place en Afrique du Sud après 94 pour tourner la page des atrocités commises durant l'apartheid, y compris dans les rangs de l'ANC. Cette affaire et bien d'autres vont conduire Mandela et Winnie à la séparation. Leur divorce est prononcé en 96. Aujourd'hui, Mandela est mort. Les Sud-Africains pleurent et bien plus Winnie ou l'homme à qui elle aura tout donné. Écoutons à présent le styliste ou modéliste Pathéau, celui qui créa la célèbre chemise en pagne de Nelson Mandela. Je l'ai rencontré en 98 pendant la réunion de Luya à Ouagadougou. C'était pour la première fois. Mais bien avant, je l'habillais déjà à travers Luya Makivapé à son nom qui est venu en 94 pour prendre des chemises pour le Président Mandela. Alors pour moi, un couturier depuis mon village j'ai entendu parler du Président Mandela quand il était en prison et je n'imaginais pas être un couturier pour être les hommes pour pouvoir l'habiller. Et quand Myriam Makivapé a dit qu'elle prenait les chemises pour le Président Mandela alors pour moi c'était c'était extraordinaire. Voilà, un peu comment il ne s'est pas fait. Elle a pris les tenues et quel est le retour que vous avez eu? Qu'est-ce qu'il a apprécié dans votre manière de coudre? Disons que quand il a eu les chemises d'abord quand Myriam est venu elle a pris cette chemise pour elle. pour le Président Mandela et moi qui n'imaginais pas du tout et j'ai offert deux chemises deux et quand il a reçu les chemises il m'a fait une herbe de sa main signée de sa main et ce qui m'a vraiment impressionné c'est qu'il a mis en bas que l'Afrique de demain appartiendra au créateur de richesse. Alors qu'est-ce qui vous a marqué chez l'homme? Sa vision du monde c'est-à-dire malgré son âge il est futuriste dans ce qu'il parle quand il vous dit quand il parle vous sentez qu'il parle du futur il est il est profondément ancré dans pas dans l'africanisme mais en tout cas dans le souci d'amener les gens à comprendre par quelle voie nous allons prendre pour aller de l'avant sinon pour attraper les autres. Et demain la Côte d'Ivoire se souviendra d'une autre personnalité qui aura marqué le monde l'Afrique par son action en faveur de la paix Félusou Fouet Bouagny décédé le 7 décembre 1993 et c'est la basilique Notre-Dame de la paix de Yamsoukro qui accueillera la messe solennelle à la mémoire du premier président ivoirien la commémoration du 20e anniversaire du décès de l'apôtre de la paix vura la présence du président de la république Alassane Ouattara de l'ancien président Henri Conan Bédier de la veuve Thérèse Yobwe Bouagny et Guillaume Soro le premier président de la Côte d'Ivoire Modène Félusou Fouet Bouagny est né je rappelle le 18 octobre 1905 à Yamsoukro il est décédé le 7 décembre 1993 sa terre natale à Yamsoukro après avoir présidé à la destinée du pays pendant 33 ans écoutons l'un de ses collaborateurs Essie Amara ancien ministre des affaires étrangères Amara a essayé de faire comprendre aux blancs sud-africains que la partaine les nuisait et donc il y a eu une réunion à Genève entre Wester et lui ensuite avec des clercs et il a démontré que l'abolition de la partaine serait avantagée pour les blancs pourquoi ? parce que si on regarde la situation la population noire s'accroissait à un rythme chométrique alors que la population blanche s'accroissait à un rythme arithmétique et malgré tout cela la population blanche du fait de la peur ne faisait que cette idée donc à terme on aura une mare de noir avec un minuscule russon de blanc une quarantaine de dirigeants africains dont le président ivoirien Alassane Ouattara sont en France où ils participent à l'initiative du président français au sommet sur la paix et la sécurité au menu des discussions de ce sommet ouvert ce vendredi à l'Elysée l'intervention française en Centrafrique et la situation au Sahel le reportage de notre envoyé spécial Awa Dambélé Saoui la France et l'Afrique ont décidé d'écrire une nouvelle page de leur histoire et cet événement intervient au lendemain du décès d'un monument du continent africain Nelson Mandela un hommage unanime a été rendu au héros de la liberté Le destin veut que l'Afrique soit réunie ici à Paris dans un sommet sur la paix et la sécurité au lendemain de la mort de Nelson Mandela c'est un symbole et en même temps une exigence de responsabilité la France le pays des droits de l'homme rend hommage à Nelson Mandela la France retient en cet instant le message d'espoir pour tous les peuples du monde que Mandela a porté après cet hommage le président français François Hollande a planté les décors de ce sommet sur la paix et la sécurité j'ai plusieurs fois exprimé partout où je suis allé en Afrique qu'une période nouvelle s'ouvrait que l'Afrique devait maîtriser pleinement son destin et pour y parvenir assurer par elle-même sa sécurité l'Afrique a été capable de se doter de capacités d'action et elle l'a montré dans le passé il y a quelques années au Burundi au Comores encore aujourd'hui en Somalie pour lutter contre les schémas avec une force qui en prend plus de 20 000 militaires l'Afrique a été capable de démontrer aussi qu'elle pouvait maintenir la plaie en République démocratique du Congo comme au Mali et encore aujourd'hui en Centrafrique où une force africaine a reçu mandat des Nations Unies et en même temps chacun sait qu'il y a des insuffisances des manquements des fragilités et que il y a une nécessité c'est celle-là que nous devons regarder en face c'est de préparer les forces africaines à pouvoir répondre à toutes les menaces et à pouvoir se doter dans leurs organisations régionales ou au niveau de l'Union africaine des moyens indispensables pour assurer la sécurité des Africains François Hollande s'est dit prêt à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme les trafics et la piraterie il a réaffirmé également que 20 milliards d'euros serviront au développement de l'Afrique comme annoncé à la conférence pour un nouveau modèle de partenariat entre l'Afrique et la France 1 milliard d'euros sera consacré au développement durable à la tribune se sont succédés le premier ministre éthiopien Ali Mariam Desaleg président de l'Union africaine Herman Van Ropoy président du Conseil européen le président de la Commission européenne Manuel Barroso qui a annoncé la tenue d'un sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles en avril 2014 est martelé que l'UE restait le premier partenaire de l'Afrique dans plusieurs domaines alors que l'Afrique progresse sur le chemin de la prospérité le développement et de la démocratie parce qu'il faut bien le reconnaître il y a des grands progrès en Afrique elle peut être assurée du soutien sans faille de l'Union européenne qui est et restera l'ami de l'Afrique un partenaire fort pour son développement notamment en tant que premier donateur dès le développement premier partenaire commercial premier investisseur pour la mission de soutien en Centrafrique menée par la France l'Union européenne va apporter un soutien de 50 millions d'euros supplémentaires et doubler son aide humanitaire qui va passer à 20 millions d'euros le discours du secrétaire général de l'ONU très attendu a tenu toutes ses promesses Ban Ki-moon a préconisé la transformation de la MISCA en force de maintien de la paix pour assurer la sécurité et la paix en Centrafrique avant d'indiquer que la priorité pour les Nations Unies est d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement le monde était cet après-midi aux côtés de l'Afrique pour relever les défis de la paix et de la sécurité sur le continent aujourd'hui et dans la durée pour favoriser le progrès social le développement économique créer les conditions d'une croissance durable au bénéfice des populations et consolider l'état de droit et c'était le reportage de notre envoyé spécial en France Abiba Dambélé Saoui le secrétaire général de l'Assemblée nationale Maître Konaté Faki rappelé à Dieu a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Wilensville avant l'ultime séparation le secrétaire général a reçu un hommage de la République il a été élevé au grade d'officier de l'ordre national nous explique Victorine Yaouiouboué personne ne s'attendait à la mort du secrétaire général de l'Assemblée nationale peut-être pas lui-même terrassé alors qu'il était à la tâche à ce 26 novembre à son bureau la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale n'a pu contenir le monde venu rendre hommage à ce vendredi à Maître Mfa Kaba Konaté Faki un véritable homme orchestre travailleur acharné qu'il était Maître Faki a contribué grandement aux côtés du président Soro-Guillaume à redonner vitalité et autorité à notre institution son entregenre son bon commerce au plan national et international ont permis la mobilisation d'habits divers pour le renforcement des capacités de l'institution sur tous les plans en reconnaissance des loyaux services rendus à la nation Maître Konaté Faki a été distingué au nom du président de la République par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kikbafori Soro Nous vous faisons officier de l'ordre national à titre posthume et nous confierons à votre famille les insignes de votre grade Après cet hommage officiel une prière a été dite à la grande mosquée de la Riviera avant de conduire le secrétaire général de l'Assemblée nationale à sa dernière demeure Maître Konaté Faki était avocat inscrit au baron d'Abidjan Il était âgé de 56 ans marié et père de 7 enfants Dans la direction de la primature le président mondial de la communauté Saint-Egidio a été reçu par le premier ministre Daniel Cablan d'un camp en audience L'audience a duré une heure de temps le témoignage de Hugues Véblé Je suis venu visiter le premier ministre pour remercier lui le gouvernement ivoirien monsieur le président de la République pour l'aide et le soutien que votre gouvernement a donné à notre communauté pendant l'accident qui a passé en bateau où 9 personnes ont été tuées il y a quelques semaines Je remercie encore le gouvernement ivoirien Le soutien de notre communauté à la Côte d'Ivoire c'est un soutien dans les valeurs que nous pouvons porter en tant que chrétiens c'est le soutien social Nous faisons un grand travail avec les enfants les plus démunis et surtout les personnes âgées Les premiers virements réglant la dette intérieure ont été faits ce vendredi comme annoncé le trésor vient de mettre à la disposition des banques hébergeant les comptes des fournisseurs déjà 34 milliards de francs CFA Le reportage d'Adam Akone Le directeur général du trésor et de la comptabilité publique a annoncé la date en début de semaine Dès le vendredi 6 nous commençons le virement Dès le vendredi 6 décembre On peut le dire chose promise chose due Ce vendredi 6 décembre le compteur marque déjà 34 milliards de francs CFA de décasser Et dans un délai d'une semaine les 51 milliards à payer aux 3741 fournisseurs seront totalement virés La paierie générale du trésor multiplie alors les réunions en ayant vu l'état des transferts en temps réel Nous avons reçu à peu près 2000 fournisseurs depuis ce jour qui sont venus nous rendre visite mais également il faut préciser que via l'internet nous recevons également évidemment des visites de la part du monde entier parce que comme vous le savez vous avez certainement des fournisseurs qui sont aujourd'hui pas en Côte d'Ivoire qui résident certainement à l'extérieur et qui grâce à la magie d'un tic arrive donc à nous contacter L'opération consiste à éditer les BV bons de virement qui sont par la suite ventilés vers les différentes banques Sur les banquiers c'est la confirmation de la mise à disposition des fonds Nous les avons reçus Depuis hier déjà on a commencé à traiter Avec la remise des chèques tout à l'heure nous voyons bien que l'opération d'appuiement de la dette intérieure comme stipulée par la paierie générale du trésor a bel et bien débuté Les valeurs que nous venons de recevoir seront donc disponibles dès mardi sur les comptes des clients Une semaine après l'affichage des listes et l'ouverture des réclamations le PR général fait le point A ce jour nous n'avons pas encore reçu des réclamations pour la simple raison que les gens pour l'instant sont à la phase d'information Je pense que jusqu'à la semaine prochaine c'est un moment que ceux qui ont des questions à poser des réclamations à faire pourront certainement le faire La présente opération permettra de liquider 51 milliards sur les 92 milliards de francs CFA validés à la suite d'un audit Le ministère de la santé et de l'hygiène publique vient de faire le bilan des journées de lavage de mains Il a été question avec les partenaires au développement lors d'un colloque scientifique d'appréhender l'impact de ces activités C'est ce que nous explique Christelle Menand Lancée en 2008 La journée mondiale du lavage des mains se tient le 15 octobre de chaque année Six éditions déjà célébrées en Côte d'Ivoire au cours desquelles les populations sont sensibilisées au lavage des mains Ce 5 octobre 2013 l'heure a été au bilan et à l'établissement de perspectives pour l'appropriation totale de cette pratique Gouvernement et partenaires au développement ont partagé leurs expériences et surtout leurs résultats d'études données qui s'avèrent être stratégiques pour soutenir le plaidoyer et la récolte de fonds à l'international Ces résultats laissent apparaître une amélioration dans la sensibilisation au lavage des mains Lorsque la journée a été célébrée en 2008 nous avons eu environ 20 000 personnes qui ont été exposées à ce message A l'heure actuelle en 2013 nous pouvons estimer qu'il y a au moins 5 millions de personnes qui ont été exposées au message Le changement de comportement est en cours en témoigne le récule de certaines maladies dites de mains sales Il a fallu prendre des mesures énergiques pour que le choléra soit stoppé et l'une des mesures énergiques c'est le lavage des mains au savon et le choléra a stoppé et nous avons eu le choléra en 2011-2012 et depuis il n'y a plus de cas le lavage des mains est pratiqué en Côte d'Ivoire Il est pratiqué mais pas suffisamment et puis pas toujours de manière correcte La pratique n'est donc toujours pas systématique et l'insalubrité existante les problèmes d'accès à l'eau potable associés à des mauvaises pratiques d'hygiène de base imposent une intensification de la sensibilisation Nous prévoyons de faire en sorte que dans les lieux recevant du public il soit fait en sorte que les consommateurs puissent se laver les mains correctement donc avant de manger Nous continuerons à agir au niveau de l'école pour faire en sorte que ces enfants ces écoliers qui sont agents de changement puissent continuer à véhiculer le message et en faire une éducation de base en quelque sorte Le lavage des mains au-delà de l'anecdote c'est un geste simple un geste efficace un geste de prévention en santé L'Office national de l'assainissement et du drainage vient de procéder à la destruction de bâtiments obstruant le drainage des eaux de pluie et c'est grâce qu'on doit qui a suivi pour nous la destruction de ces constructions anarchiques Les pluies diluviennes qui s'abattent en ces derniers temps dans le district d'Abidjan créent de nombreux désagréments Carifou-Aquaba dans la commune de Port-Boué le rond-point est complètement impraticable un calvaire pour les automobilistes Pour éviter de telles situations l'Office national de l'assainissement et du drainage au NAD procède à la destruction de tout bâtiment obstruant le drainage des eaux de pluie Cet espace joue un rôle très capital en matière de drainage C'est un bassin d'orage un bassin qui retient les eaux de pluie et en cas d'excès de pluie le surplus passe à travers un conduit qui est entre la chaussée et le bassin Malheureusement ce bassin a été remblayé les ouvrages d'assainissement et de drainage qui étaient construits pour l'écoulement de ces eaux usées et de pluie ont été abusivement utilisés par des personnes Nous ne devons pas construire sur les ouvrages d'assainissement et de drainage Les constructions anarchiques faites sur des bassins d'orage subiront également le même sort améliorer l'assainissement en milieu rural et urbain afin de permettre aux Ivoiriens de vivre dans un environnement sain C'est l'une des missions de l'Office national de l'assainissement et du drainage créée en 2012 une structure sous tutelle du ministère de la construction du logement de l'assainissement et de l'ubanisme En sport mondial 2014 la Côte d'Ivoire est dans la pôle C elle affronte au Brésil la Colombie la Grèce et le Japon La Côte d'Ivoire bénéficie d'un tirage clément pour sa troisième participation d'affilée à la Coupe du monde de football Les Ivoiriens héritent du groupe C en compagnie de la Colombie de la Grèce et du Japon Contrairement à leurs deux premiers mondiaux les Ivoiriens sont dans une poule plus à leur portée pour passer le premier tour mais cela ne signifie nullement que ce sera facile pour les éléphants Pour le reste le Cameroun record de participation en Afrique sera avec le pays organisateur le Brésil dans le groupe A qui compte aussi la Croatie et le Mexique Le champion d'Afrique 2013 le Nigeria retrouve l'Argentine dans le groupe F avec la Bosnie Herzégovine et l'Iran Le Ghana quart de finaliste de la précédente édition retrouve l'Allemagne dans le groupe G plus corsé et devra se défaire également du Portugal et des Etats-Unis Enfin l'Algérie se défendra dans le groupe H avec la Belgique la Russie et la Corée du Sud Avant de nous séparer retenez que demain la Côte d'Ivoire se souviendra d'une personnalité qui aura marqué l'Afrique le monde par son action en faveur de la paix Félix Oufouette Bouani décédée le 7 décembre 1993 et c'est la basilique Notre-Dame de la paix de Yamsoukro qui accueillera la messe solennelle à la mémoire du premier président ivoirien la commémoration du 20e anniversaire du décès de la porte de la paix vura la présence du président de la République Alassane Ouattara de l'ancien président Henri Conan-Bédier de la veuve Thérèse Oufouette Bouani premier président de la Côte d'Ivoire moderne Félix Oufouette Bouani est né le 18 octobre 1905 à Yamsoukro il est décédé le 7 décembre 1913 à Yamsoukro sa terre natale et vous le savez également l'autre information principale l'Afrique du Sud pleure le monde entier est en deuil Nelson Mandela l'ancien président sud-africain s'est éteint hier à l'âge de 95 ans et justement après ce journal la rédaction vous propose en direct une émission spéciale sur la vie de Nelson Mandela émission présentée par David Gouedamobio merci à vous tous de votre attention merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?